J'accueille maintenant Isabelle Huppert. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Huppert. Ah, ne lui faites pas peur, ne lui faites pas peur. Ça va là ? Vous êtes bien ? Oui, ça va. En tous les cas, vous êtes extrêmement rare dans les talk show. Je vous remercie d'être là pour la 200ème de Tout le monde en parle. Ça nous fait plaisir parce qu'on vous admire beaucoup. Bon alors, on commence ? On commence. Allez, on se lance. Alors, vous êtes ici pour un film qui sort mercredi qui s'appelle Les Sœurs Fâchées d'Alexandra Leclerc. Avec vous, Catherine Fraud, François Berléand, Brigitte Catillon, Michel Villermoz. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé. Moi, je vais vous dire franchement, on me dit, il y a Isabelle Huppert qui vient dans l'émission. Il faut que tu ailles voir son film lundi après-midi au Club 13. Bon, j'y vais. Et quand j'arrive là-bas, je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Je m'assois tout seul dans cette salle très confortable, il faut bien le dire. Et là, franchement, j'ai été cueilli. J'ai été cueilli. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a même un peu bouleversé, je dois dire. Donc voilà, je voulais vous le dire. Alors, le pitch, c'est facile, c'est le titre, les sœurs fâchées. Voilà, donc c'est le pitch. Alors, il y a vous, vous êtes la sœur parisienne, riche, bien habillée, vous avez un bel appartement, mais vous êtes quand même très froide, très blasée, un peu agressive. Un peu, oui. En fait, vous êtes mal, on sent bien que vous êtes mal dans votre peau, quoi. Je veux dire, vous ennuyez un peu dans cette vie luxueuse. Oui, un petit peu, un peu. Enfin, c'est surtout l'arrivée de ma sœur, qui est jouée par Catherine Frault, qui a une grande capacité à l'émerveillement. Oui, c'est un révélateur. C'est-à-dire, elle, c'est une provinciale, extravertie, chaleureuse, enthousiaste. Elle s'émerveille de tout, mais elle devient vite trop gentille, quand même. Elle est un peu envahissante, quoi. C'est un révélateur, mais c'est aussi un peu un ange exterminateur. Son irruption dans la vie de sa sœur va renvoyer sa sœur au vide de sa vie, au ratage de son mariage, à l'échec de ses amitiés, de sa vie. Alors oui, effectivement, peu à peu, on découvre que votre agressivité, en fait, ça cache une grande fragilité. Il y a quelque chose de cassé dans le personnage que vous incarnez. Et en ce qui concerne Catherine Frault, on voit qu'elle devient vraiment pénible au bout d'un moment, quoi. C'est-à-dire, cette espèce de gentillesse, comme ça, sans arrêt, ça devient fatigant. Et les rôles s'inversent, d'une certaine façon, non ? C'est ça qui est intéressant dans le film. Oui, il y a une espèce de double mouvement, et en particulier pour mon personnage, qui consiste à ce que plus elle est vulnérable, et plus elle est agressive. Oui. Alors, l'histoire, c'est cette sœur, Catherine Frault, qui est esthéticienne en province, qui a vécu une grande histoire d'amour, elle a quitté son Jules, et elle est tellement contente de son nouveau Jules, qu'elle s'est levée pendant un an à 6h ou 7h du matin pour écrire un bouquin, qu'elle a envoyé aux éditions Grasset, et Grasset lui a donné rendez-vous. Et donc, elle vient pour signer son contrat. Alors, bon, vous, vous êtes quand même... Ça vous fait à moitié plaisir, quand même, de voir ça. Ça ne me fait pas tellement plaisir, surtout que moi, je suis une femme oisive, qui réalise surtout, à la faveur de cet événement, que je suis totalement dépendante de mon mari, et qu'au fond, j'aimerais bien travailler aussi. Et quand vous essayez de travailler, vous vous rendez compte que personne ne vous propose rien, quoi. Oui, ça, c'est un peu dérisoire, elle essaie de travailler dans la galerie de peinture de son amie. Même à mi-temps, son amie ne veut pas lui confier la galerie de peinture, quand même. Elle n'a vraiment pas de chance. Oui. Alors, vous avez regardé votre caméra, celle où il y a le rouge. Oui. Et vous... Voilà. Et vous dites... Je vais dire magnéto-serge. Voilà. Ben, c'est fait. Ah, c'est fait. Ben oui, je l'ai dit. N'oubliez pas, madame, vous pouvez aller chercher votre soeur à la gare. Ah, j'avais complètement oublié. Ah, ça fait plaisir d'être à Paris. Voilà. J'avais oublié comme c'était beau chez toi. Ouais, ouais. Au grand. Et ça, qu'est-ce que t'en penses ? C'est épuisant, il n'y a rien qui te va. Coucou. Ben, qu'est-ce que tu fais là ? Je la sors de Martine. Je t'aurais faute d'une soeur. Eh oui. T'as vu ça ? Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait au moins deux mois que j'ai réservé les places. Mais tu vas te taire un peu. Tu trouves pas que là, on voit qu'on est soeur ? Fais quelque chose, elle me tape sur les nerfs. Ah, ça, j'adore. Je peux pas résister, j'y vais. Tu repars quand ? Euh, je suis là ce soir. Mais je peux repartir lundi soir, si tu veux. Non, non, c'était juste pour savoir, je disais pas ça pour ça. Elle est marrant, ta soeur. Mais est-ce qu'il est bon. C'est pas du mousseux, hein. Elle a tellement de qualité. Tu sais, le malheur. Ça y est, tu te sens à l'aise, là ? Non, parce qu'il y a deux minutes, tu disais que t'avais du mal à parler. Mais là, je vois que ça va mieux. Mon Dieu, mais tu peux pas faire attention ! Je suis une femme jalouse. Tu ne laisses rien passer à personne. Regarde ta tête. Tu as une tête de jalouse. J'en peux plus. D'elle et de sa fausse modestie. Je suis de trop. Rien que tu peux. Voilà, les sœurs fâchées d'Alexandra Leclerc avec Catherine Crow et Isabelle Huppert, qui est notre invité ce soir. Alors, moi, je me suis un peu reconnu quand même dans le personnage que vous incarnez. Parce que c'est vrai que des fois, on a de la famille ou des amis qui viennent de province. Je me rends compte à quel point on est puant, quoi. Mais moi, je crois qu'en fait, c'est un peu le même personnage qu'elle a distribué dans les deux personnages. Il y a une vraie profondeur dans le film qui consiste à ce que ce personnage qui a été fermé aux autres pendant tout le film, finalement, à la toute fin du film, il y a un mouvement vers l'autre, il y a un mouvement vers sa sœur. C'est une fin assez ouverte et optimiste. Alors, c'est un premier film, hein ? Oui, c'est un premier film. Vous êtes gonflée sur des trucs comme ça, quand même ? C'est surtout elle qui est gonflée, en l'occurrence. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de volonté pour faire un premier film. Et elle en a eu. Oui, c'est vrai qu'un premier film, c'est toujours un petit saut dans l'inconnu. Mais il y avait quelque chose dans le scénario. Il y avait des très, très bons dialogues, surtout. Il y avait des... Comme la première réplique du film, par exemple. Elle dit à son mari... Enfin, je ne sais pas si je vais la dire. Tu peux arrêter de respirer. C'est vrai, tu respires tout le temps. C'est une manière assez joyeuse de faire... Je ne suis pas cascouille, déjà. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que la réalisatrice, Alexandra Leclerc, elle vous a abordé devant l'école de votre fils. Oui, voilà. Et elle vous a dit, je l'ai écrit pour vous. Donc, quand quelqu'un vous dit, j'ai écrit un scénar pour vous, ça doit être très difficile de refuser, quand même. On se sent un peu embringuée dans l'affaire, non ? Oui, c'est-à-dire, évidemment, ça retient l'attention. Mais comme elle m'a abordé d'une manière assez particulière dans la rue, je n'avais pas de suspicion, mais je ne me suis pas non plus précipitée pour le lire. J'ai attendu un petit peu. Et puis, il y avait des matins, je changeais de trottoir. Je me disais, zul, je n'ai toujours pas lu le scénario. Enfin bon, oui, c'est ça. Vous êtes sûre de le rencontrer jusqu'au mois de juillet. Bon, mais finalement, j'étais obligée de le lire. Oui, c'était à peu près ça, ça n'a qu'une ou deux saisons. Et puis, finalement, je l'ai lu. Et là, je me suis dit, ah, j'ai bien fait le lire. Ça se passe comment avec vos sœurs ? Ça se passe bien. Bien, il n'y a pas de problème. Donc, sœur, pas de problème. Fâchée, vous, vous êtes quand même assez souvent fâchée. Vous trouvez ? Ah oui. Ah, moi, je ne sais pas. Mais non, pas ce soir. Pas ce soir, non. Je vous trouve génial, là, ce soir, souriante et tout. Non, je ne suis pas fâchée. Je suis aux aguets. Oui. Voilà. On ne peut pas dire que vous soyez dans l'empathie constante comme d'autres gens. Vous êtes quand même un petit peu sur votre compte à soi. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qu'on aime, finalement, la moindre des choses, peut-être, c'est de développer une certaine violence, finalement, vis-à-vis de ce qu'on fait, pour que ça soit le mieux possible. Voilà. Ce n'est pas forcément une preuve d'amitié que d'être toujours d'accord avec ce qui vous arrive. Non, quelquefois, il faut... Vous choisissez souvent des personnages qui sont peu aimables, voire négatifs. Oui, j'aime bien. Ça vous plaît, ça ? Ça me plaît de ne pas plaire, oui. Ça, ça me plaît beaucoup, oui. Ça, c'est bien. Moi, je n'aime pas trop les gens qui font tout pour plaire. Oui. Voilà. Et alors, vous avez beaucoup de mal à parler de vous. Mais qu'est-ce que je fais, là, depuis un quart d'heure ? Non, vous parlez de votre film, là, Isabelle. Oui, mais enfin, c'est une manière de parler de toi. Vous dites, j'ai honte de parler de moi. Vous êtes très pudique. Oui, d'ailleurs, vous voyez, je suis déjà toute rouge. Parce qu'elle se dit, voilà, là, elle se dit, on a fini la promo, donc il va me poser des questions personnelles. Non, mais c'est vrai, vous dites, j'ai honte de parler de moi. Vous dites, il faut du courage pour parler de soi. Oui, mais je dis aussi qu'on a le droit à l'introspection, qu'on a le droit de ne pas tout dire. D'ailleurs, ça se comprend, parce que vous dites, en dehors de mes films, j'ai envie d'être rien, je voudrais n'être plus là. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, vous existez, en fait, quand vous tournez, quoi. C'est pour ça que vous êtes une grande comédienne. Oui, je ne sais pas, mais enfin, c'est quand même là que j'existe, pas le mieux, parce que j'existe aussi, j'espère, en dehors de mes films, mais en tous les cas... Pour votre famille, quand même. Par exemple. Parce que j'adalitaire a une famille. Mais vous aussi, non ? Oui, moi aussi, moi, j'en parle volontiers, la différence. Oui. Non, mais vous dites, je suis devenue actrice par goût du silence, car plus vous employez les mots des autres, moins vous êtes aptes à livrer ceux qui sont au fond de vous. Ce n'est pas très original, j'aurais pu mieux faire ce jour-là. Non, vous ne trouvez pas ? Non, c'est très très bien, au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez des gens qui vous écrivent des dialogues, ou vous faites des pièces de théâtre, pour ne pas être obligés de parler vous, quand même. C'est-à-dire que, oui, enfin, un écran, c'est l'écran du cinéma, l'autographe, c'est fait pour montrer et pour cacher, un écran, ça cache. Oui. Donc, voilà. Vous cachez ? Je profite de ce que l'écran me permet de faire, à la fois de montrer et de me cacher, je ne m'en prive pas, oui. Vous avez des circonstances atténuantes, parce que votre père dirigeait une entreprise qui fabriquait des coffres forts. Donc, c'est vrai, dans le genre fermé, ça n'aide pas, oui. Bah, pourquoi ça ? Ça ne doit pas aider, oui, à la confidence. Voilà. Ça, plus une enfance à Ville d'Avray. Ah, bah, dites-donc, c'est... Non, non, c'est tout. C'est tout ? On n'ira pas plus loin, l'enfance à Ville d'Avray. Il y avait un très beau film qui s'appelait Les Dimanches de Ville d'Avray. Oui, qui était génial, avec un acteur allemand. Hardy Kruger. Hardy Kruger, bravo. Un film de Serge Bourguignon. On serait à Monsieur Cinéma, vous auriez marqué. Voilà, j'aurais gagné. Bravo, vous avez la plaisir.